Vous allez bien la cigale ? Oui ! Incroyable, c'est la folie les amis. Et bien enchanté, Arturo, ravi de jouer devant vous. Je vais vous parler un petit peu de la pire période de ma vie, le collège. Il y a des gens qui étaient un petit peu des stars ici au collège ? C'est très rare, jusque là c'est normal. Il y a des gens qui étaient un petit peu des victimes au collège ? Ah là ça me rassure. Moi-même j'étais un petit peu une victime au collège, c'est un petit peu compliqué pour moi le collège. J'ai l'impression que le collège c'est un peu le monde des adultes mais sans filtre. Tu sais dans le monde des adultes il y a des filtres sociaux, on est d'accord tu vois. Par exemple dans le monde des adultes, s'il y a quelqu'un qui sent la seveur, c'est rare qu'on lui dise tu vois. C'est rare que dans le métro il y a un mec qui se lève et qu'il fasse bon monsieur à la prochaine vous sortez tu vois. Au collège il n'y a pas de filtres sociaux tu vois. Au collège si tu sens la seveur au bout de trois jours tout le monde t'appelle Narta, c'est normal tu vois. Moi j'ai un petit peu mal vécu tu vois cette époque du collège. Tu sais au bout de deux trois ans à être un peu une victime au collège je me suis dit écoute, panique pas. Tu connais le seul et unique scénario possible dans les séries américaines. Normalement il y a un autre mec bizarre d'un autre collège qui va être muté, vous allez devenir amis, vous allez passer votre bac S, vous allez fonder Microsoft et là enfin tu pourras te faire débustrer. Ça ne s'est pas passé exactement comme ça. J'ai trouvé des copains mais des copains débiles attention. C'était un collège de débiles. Pour vous donner le niveau de débilité de l'établissement, dans la cour du collège il y avait un cercle de peinture qui était dessiné au milieu un petit peu par hasard. Et nous on appelait ça le rond des pédés. Attention c'est assez technique le rond des pédés je vous explique. En fait si tu marches dedans, t'es pédé voilà. On a 12 ans, on est en 2005, il va sans dire que tout le monde contourne le rond des pédés. Même les profs contournent le rond des pédés. Moi j'avais un prof de français, un mec très bien tu vois le soir il est rentré chez lui, il contournait le rond des pédés. Je l'ai vu faire tu vois. Tu sais quelques temps plus tard j'étais le voir ce mec, j'ai dit bon monsieur je sais que vous êtes le prof de français mais enfin quand même. L'autre soir je vous ai vu faire la petite bifurcation quoi. Il m'a dit oui ça vous regarde pas, je fais ce que je veux. Je dis non vous faites pas ce que vous voulez, l'autre jour vous m'avez mis 8 sur 20. Vous avez écrit trop faible dans la marge. Trop faible pour qui ? Pour un mec de 45 ans qui croit au rond des pédés ça va pas se passer comme ça. J'avais 12 ans je vais pas parler comme ça vous avez compris l'idée. La légende du rond des pédés. Même le proviseur de l'établissement y croyait à ce truc. Un jour histoire vraie, c'est visite officielle de l'établissement avec le nouveau maire de la ville et tout. Il traverse la cour très officielle. Alors monsieur le maire sur votre droite le bâtiment des 6ème 5ème, attention le rond des pédés juste ici. Sur votre droite le bâtiment des 4ème 3ème. Voilà. Mon collège donc. Les amis cette semaine j'ai regardé un reportage sur Philippe Croison. Vous voyez qui c'est Philippe Croison ou pas ? Pour ceux qui voient pas, Philippe Croison c'est assez simple à expliquer. C'est un monsieur, plus de bras, plus de jambes. Il a traversé la mer de la Manche à la nage. On a envie de dire pourquoi faire. Plus moi j'ai écouté une interview de ce mec, il a dit Oui, moi j'ai fait ça pour m'accomplir, pour devenir un homme nouveau. Alors non Philippe. Au début de l'expérience tu étais un homme-tronc en France. A la fin de l'expérience tu seras un homme-tronc en Angleterre. Un homme-tronc si tu veux, mais c'est tout. Et très honnêtement les amis, je veux dire, j'ai regardé le replay de la vidéo, c'est un peu ridicule, je veux dire, il a pas fait ça tout seul, tu sais, il était entouré d'une douzaine de bateaux, je veux dire, il nageait pas véritablement, il a plus ou moins poussé avec un bâton. C'est ridicule. Au final messieurs dames, quelle différence entre cette traversée et une livraison chronoposte ? Le délai. Et là vous allez me dire, oui, quel enculé, il se moque des handicapés, il se moque des hommes-troncs. Non, je me moque uniquement des gens qui l'ont forcé à faire ça. Qui l'a emmené à la mer ? Il n'y est pas allé tout seul. Je veux dire, il y a bien un mec qui l'a assis dans un genre de minibus 12 places, tu sais, qui a conduit jusqu'à la mer, qui à un moment donné a détaché sa ceinture de sécurité, a probablement été l'installer sur un genre de ponton et a fini par faire ce geste terrible de pousser un homme-tronc dans le haut. Et je ne sais pas combien ça va chercher au pénal de pousser un handicapé dans la mer, mais à mon avis, c'est quand même assez technique à défendre. Ah non, je vous dis que c'est lui qui ne voulait pas prendre d'Eurostar, je vous assure, on ne va pas te croire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi je pense, les gens qui tentent un peu des exploits inconsidérés comme ça sur le papier, un peu compliqué, tu vois, je pense que c'est un peu lié à notre société actuelle à travers ce qu'on nous propose dans nos écrans, tu vois, dans les films, dans les émissions qu'on nous propose au quotidien, tu vois. Il faut qu'on voit trop de gens qui ont réussi, on voit trop de héros, tu vois. Ça nous induit en erreur. Moi je milite un petit peu ces derniers temps pour qu'on fasse plus de programmes où on recevrait pendant des heures des mecs qui ont tout raté, tu vois. Exemple très simple, aujourd'hui on reçoit Sébastien, Sébastien, si on vous reçoit, c'est parce que vous venez de vous faire licencier, Sébastien, suite à une mauvaise blague que vous avez faite à votre patron, en effet Sébastien, vous avez mis en fond d'écran de votre N plus 1 une photo d'Adolf Hitler, Sébastien, une blague qui était moyennement comprise par l'ensemble de vos collègues. Sébastien, on rappelle que vous étiez en période d'essai chez Hypercacher. Sébastien, vous êtes con depuis ce matin ou est-ce que c'est de naissance ? Voilà, en tout cas moi j'aimerais bien voir ce genre de programme. Merci beaucoup les amis, c'était Arturo. Sous-titrage Société Radio-Canada